La rencontre entre Johnny Hallyday et Hervé Témime aurait pu être plus cordiale. C'est lorsque le chanteur veut poursuivre en justice son médecin qu'il rencontre le célèbre avocat décédé ce lundi 10 avril. Les deux parties ont réussi à trouver un accord à l'amiable grâce au ténor du barreau. Pas une mince affaire, puisqu'à l'époque des faits, tout laissait à penser qu'aucune intransigeance ne serait effective des deux côtés. C'était en 2009. Johnny Hallyday se fait opérer à Paris d'une hernie par son chirurgien Stéphane Delajoux. Mais deux semaines après être passé sous le bistouri, le chanteur qui part à Los Angeles est victime d'une grave infection. Les médecins américains le plongent alors dans un coma artificiel. Les soucis de santé du célèbre rocker font rapidement la une des journaux, qui s'en prennent au docteur, et Johnny Hallyday qui veut ensuite aller devant le conseil de l'ordre des médecins. Mais face à la pression médiatique qui qualifie Stéphane Delajoux de Boucher, ce dernier doit garder le secret médical et ne peut se justifier. Il ne peut pas avouer au journaliste que son patient s'est enfui de l'hôpital avant d'être retrouvé ivre mort. C'est alors qu'intervient l'avocat qui va mettre fin à toutes ces tensions. Supérieure à supérieure à supérieure à Chokira, Miley Cyrus, Johnny Hallyday, ces stars qui ont réglé leur compte en musique Laura Smith conseille, le médecin prend tes mimes, il est génial. C'est la fille de Johnny Hallyday, lui-même, qui conseille au médecin le choix de son avocat. Vivant avec le frère cadet de Stéphane Delajoux, Laura Smith se retrouve entre les deux parties. Quelques mois après le début de l'affaire, en mai 2010, les experts rendent leur rapport. L'opération s'est déroulée dans les règles de l'art. Laissez-moi une minute. On va commencer à communiquer. La chère VT mime en se tournant vers son client. Il y a eu un accord global entre Johnny Hallyday, les compagnies d'assurance et le docteur Delajoux, résume brièvement sans plus de commentaires l'avocat devant les journalistes de l'AFP. Hervé a pris tout le monde à revers. Ça faisait quand même six mois qu'on s'en prenait plein la gueule. C'est souvenu Stéphane Delajoux dans les colonnes de Vanity Fair. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Achat Pictures Abacca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !